Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Meet Your Maker pour un nouveau pillage de base, toujours dans l'idée de se procurer 3 munitions pour notre fusil. Il nous manque encore pas mal de choses, donc c'est parti, on va choisir une base pour l'attaquer. On peut maintenant faire une nouvelle base de champion, piller l'avant-poste champion pour débloquer des récompenses. Alors vous voyez ici qu'on peut récupérer 240 pour chaque conseiller. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre des informations chez ProSarmogi, histoire de voir quelles sont les défenses de cette base. Donc on va maintenant ici, alors c'est le petit sigle ici, voilà, c'est lui, le voilà. Alors on va prendre boost, 10 pour un boost de 12 minutes, on va activer le boost. Voilà, ça nous aura coûté 10. Et ça va nous permettre de voir quelles sont les défenses de la base. C'est parti, voyons voir ça. Alors, défense totale, garde, densité très faible, piège, densité moyenne. Voilà, ça nous donne une idée simplement de ce qu'il y a. Et donc on va attaquer la base de Yamada 4000. C'est parti. Alors une base champion, c'est toujours plus difficile. Alors c'est parti, voyons voir un petit peu quelle défense il a mis en place. Ok, bon, c'est une base très classique. On peut rentrer simplement par devant. Tout de suite, regardez ici, ça n'a pas un piège, parce que c'est le truc, hein. Vous avez déjà un piège à l'entrée. Ok, ça c'est jamais bon quand ça descend comme ça. Moi j'y vais toujours doucement. Attention ici, au bout. Ça va, il n'y a pas de piège. Attention au plafond. Pas de piège. Gauche et droite, attention. Gauche, pas de piège. Et droite. Vous avez le tombeau. Il faut aller au tombeau pour récupérer ici, les ressources. Et faites attention quand vous tombez. Je ne vois rien là, mais je vais tomber comme ceci pour tirer dans le dos. Voilà, c'est bon. Au-dessus, il n'y a rien. Et je prends les ressources du tombeau. Ça donne énormément de choses, ça. Il faut vraiment le faire. Voilà. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui ne le savent pas. Moi je l'ai trouvé par hasard. Je n'ai pas regardé de tuto non plus, il faut être honnête. Ok, je vais prendre mon grappin et on continue notre chemin. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vu de piège. Oula, ce qui est un peu inquiétant. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ok. Rien non plus, c'est étonnant. On laisse passer le bidule. Rien, toujours rien. Oula ! C'est quoi ce truc-là ? Des grenades, c'est vrai. Alors vous prenez votre grappin pour dégager vite fait. Il était bien placé celui-là. Je ne l'avais pas vu. Ah bon, on dirait qu'il a pété tout seul. Ah oui, il a pété tout seul à cause des grenades probablement. Une de ces grenades l'a détruit. Ok, très bien. Il était bien placé celui-ci. Vraiment bien entraître. Ici. Donc on a sûrement à faire un fanat grenade. Ça, ce n'est pas un piège. On laisse passer la bestiole. Faites attention de ne pas le tuer, parce que si vous tirez dessus, vous le tuez, vous n'aurez plus le chemin. Bon, ici, le chemin est assez simple. C'est un couloir, mais ce n'est pas toujours le cas. Attention ! Voilà, je me suis accroché au plafond pour éviter les grenades. C'est un autre truc que vous pouvez utiliser pour éviter les grenades. Bon, alors, il va falloir d'abord récupérer ça, mais on va d'abord détruire le piège ici. Parce qu'on peut directement récupérer notre tir. Attention ! Rebelote ! Il a peut-être un double effet, attention. On va le péter. On va récupérer ici. C'est quoi ce truc-là ? Oh là 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 ! Ça, c'est bien joué. Pendant que vous récupérez votre grenade, enfin votre munition, vous vous faites péter. Ça, c'est bien pensé. Bien joué. Vraiment bien joué. Ok, on y retourne. Alors, attention aux grenades qui arrivaient par la gauche à un certain moment. Je ne me souviens plus exactement où c'était, mais... Donc là, on ne doit plus aller. Ok, c'est quelque part ici. C'est là, je crois. Ici, je crois. Vite ! Le grappin. Il n'y a que ça qui peut vous sauver. Le grappin. Ok. Il faut faire attention. On a affaire à un vicieux. On s'accroche. On laisse passer les grenades. Voilà, on est accroché en hauteur et on est tranquille. Voilà, encore une bonne chose de faite. Il y a les grenades ici. Mais alors, il y a le piège sur le mur. Où est-ce qu'il est le piège sur le mur ? Qui vous tue ? Il est de ce côté-là, je crois. Ah, le vicieux, le vicieux, le sale petit vicieux. Voilà. Ah, comme vous le savez, ça va. Et en plus, il l'a mis du bon côté, on ne le voyait pas. Mais avant, bien joué. Excellent, bien joué. Je m'accroche en hauteur, on ne sait jamais. Ok. Voilà. Ah, il m'a tué. Et celui-là, je pense qu'on est obligé de lui tirer dans la tête. Sinon... Ok. C'est parti. On utiliserait une grenade contre lui. Alors, d'abord, il y a les grenades à gauche. Je crois qu'on ne peut pas les éviter, ici. Voilà. On y échappe. Grâce au grappin. Il s'est détruit son propre truc. Maintenant, attention, en hauteur, là, il y a... Pour un truc. On ne le voit pas, hein. Attention, vite les grenades, vite les grenades. Ouf, j'y ai échappé de justesse. Voilà, j'ai un peu paniqué, j'avoue. Alors, première chose qu'on va faire, c'est péter ce truc-là. Non, péter le truc en haut. On va d'abord péter le mur, là. Et puis péter lui. Et on récupère tout ça. Ok. On se laisse tomber. Maintenant, ici, vous avez celui-là. Péter. Alors, je ne sais plus si c'est ici, directement, que se trouve le méchant. Non. C'est juste après. Je crois que c'est juste après, donc je vais lancer une grenade. Ici, je vais lancer une grenade. J'espère que ça l'aura tué. Ça ne l'a pas tué. Oh là là. Il me poursuit, là. Alors ça, c'est ma première. Je ne l'avais jamais eu celui-là. Je pense qu'il faut lui tirer dans la tête parce que la grenade ne lui a rien fait. Et on va peut-être rater. Peut-être pas assez loin. Et... Chaud boulette. Chaud boulette. Je ne sais pas si j'ai eu le bon réflexe en courant, mais... C'est la première fois que j'affronte un ennemi de ce type-là. Ok, bon, on continue. Que va un point pour un garde de ce calibre-là, c'est peu. Bon, on continue. Le magène est là, je crois. Bon, je vérifie. Le magène est là. Alors. Ça veut dire qu'il n'a pas pu faire de piège ici. Si, si, on a fait un. Oh, putain. Excusez-moi. Oh là là. Oh là 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 là. Purée, le piège mortel. On est vraiment bien joué. Vraiment bien joué. En plus, je n'ai pas bien vu ce qui était déclenché. Donc, il va falloir que je recherche. Ok, bon, c'est parti. Voilà, ça, c'est bon. On est à l'abri. Voilà, ça, c'est bien. Maintenant, attention. Où est-ce qu'il a mis ? Et ce coup-ci, on est mort. Oh là là. On recommence. Ah, il n'est pas facile, celui-ci. On va laisser monter pour ne pas qu'il meure. Hop. On est à l'abri. Oui, c'est bon. En fait, c'est là que se trouve le piège. Mais on est quand même tué, hein. Mais enfin, j'avais réussi à échapper plusieurs fois aux grenades. Je le laisse passer. Et si on tire dedans, ça le détruit ou pas ? En effet, ça montre le piège, en fait. Ok, j'ai pigé. J'ai compris un truc. Oh, tirer dans les murs invisibles, hein. Voilà, tirer dans les murs invisibles. Donc là, vous avez un mur invisible ici. Grin, je l'ai raté, je ne crois pas. Ça, c'est vraiment très très con. Ah non, je ne l'ai pas raté, je l'ai détruit. Je n'ai plus mes munitions, je ne sais pas les récupérer. Je n'ai pas l'air con. Ah, ben voilà. Ça, c'est vraiment très con. Donc, sur ce coup-là, eh bien, je ne suis pas dans la... Alors, peut-être, ce que je peux essayer de faire... C'est attendu, je n'ai jamais essayé. Je crois... Ça, c'est bon. Quel autre truc a déclenché ? Je ne sais pas quoi. Une des flammes, ce n'est pas grave. Maintenant, normalement, si je m'accroche ici, je peux récupérer mes trucs de plus loin. Ça ne va pas marcher. Voilà. Je l'ai un peu truandé sur ce coup-là. Mais non, je vais le péter. Voilà. Je raccroche. Ok. Je le relâche. ah zut j'avais oublié ça se recharge ce truc là ok je recommence il est mort ça c'est pour m'attirer sur l'autre qui attaque après il m'a eu il faut peut-être balancer deux grenades en fait alors petite astuce pour casser les murs invisibles quand vous savez qu'il y a un piège derrière vous tirez deux fois et c'est bon voilà et c'est bon alors faites gaffe ici il y a un piège aussi alors ici c'est pareil il y a un mur invisible détruisez le truc voilà maintenant vous accrochez ici et vous vous laissez tomber il faut bien réussir son coup c'est pas évident et voilà j'ai récupéré mes balles une là une ici une là vous récupérez voilà le truc le plus difficile c'est de tuer le gros monstre j'ai essayé deux grenades voilà je l'ai eu il y a peut-être moyen de le tuer en un coup quand même mais c'est pour dire il a aussi pris deux grenades dans la tronche peut-être ça a permis de le tuer je sais pas ça il faudrait tester maintenant le problème c'est ici parce que je me souviens plus du tout d'où apparaissent les pièges il me semble qu'il y a un piège qui apparaît tout de suite face à moi je pense que ce que j'ai intérêt à faire c'est de tirer ici oh là là il fallait tirer deux fois tout de suite bon maintenant j'ai compris je recommence j'espère que c'est la dernière run je suis déjà mort énormément de fois ici alors il y a tension il y a un piège par terre que j'avais loupé là tout de suite voilà et le piège est là voilà ici voilà vous accrochez là et vous laissez tomber voilà comme ça vous déclenchez pour rien parfait oh il a tué le collecteur c'est pas grave ok c'est bon ça c'est pour vous attirer je vais lancer deux grenades une et deux maintenant je lui tire dedans voilà ils sont pénibles à tuer cela quand même franchement bon où sont mes tirs il me manque un tir je l'ai ok un vers l'avant un vers l'arrière si je me souviens bien donc maintenant il faudra faire un tir vers l'avant un tir vers l'arrière donc un tir ici et un tir là vite voilà tout juste et on se met là pour éviter les grenades oh c'est pas vrai il y en avait un au plafond aussi oh là là mais comment on fait pour s'en sortir de ce truc oh là là comment on peut faire pour s'en sortir il faut utiliser le grappin faut utiliser le grappin en fait y aller au fond faut utiliser le grappin ouais je réessaye ah il n'est pas facile celui-ci allez on est reparti à la limite c'est mieux de le laisser péter tout seul tiens il ne fait plus oh merde voilà comme ça il pète tous les pièges ça va plus vite il pète le piège ici et il pète le piège là je vais pas me casser la tête ici deux tirs non ouais voilà j'ai utilisé la mauvaise touche et encore une mort oh là 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 je voulais pas utiliser le grappin en fait j'ai utilisé par erreur je voulais tirer ok ça c'est bien bon tirer et pas grappin là premier tir deuxième tir oh c'est pas vrai je l'ai loupé ah peut-être pas non je l'ai pas loupé il est bien mort là il faut utiliser le grappin non c'est tombé pour déclencher le tir on a récupéré nos deux trucs donc on tire là voilà on récupère le truc on tire sur l'autre voilà on tire sur celui-là on tire sur celui-là on tire sur celui-là deux grenades c'est pas vrai quoi il nous a pas poursuivi où est-ce qu'il est alors il s'est remis en position oh je l'ai encore loupé oh je l'ai eu pouf 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 bon avec ça je sais toujours pas comment faire pour m'en sortir comment si j'ai pas tout simplement intérêt à courir oh c'est impossible de sortir de là c'est impossible de sortir de là purée je sais pas comment faire pour pour m'en sortir courir est pas une solution non plus oh j'ai oublié shit tout juste j'ai complètement oublié je t'entends de réfléchir à ce que j'allais faire ça aurait pété le piège d'un coup ah oui on dirait bien très bien on peut tirer sur ci en bas voilà ah non ça le tue d'un coup tiens c'est bizarre bon maintenant on est au match jen mais ça nous arrange pas alors si je me trompe pas attendez un petit peu si je tire là ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal et je recule et je meurs purée c'est impossible ce truc c'est impossible ce machin c'est pas mal Ah zut j'avais oublié, et voilà je suis mort, j'ai oublié les grenades, ah c'est pas vrai quoi, quelle bête mort. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Eh je suis tombé là, oh sérieux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. 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 Courir et s'accrocher là-haut, c'est le seul moyen. Courir et s'accrocher là-haut. Alors il faut faire... Eh là, je vais essayer. Voilà. C'est ça la solution. Eh là, c'était pas mal. L'idée était pas mal. Je recommence. Ça rapporte plus d'XP de laisser le piège se déclencher. Oh non. Il était pas pété. Il était pas pété. Voilà. Voilà. C'est parti. C'est parti. Rappetez. Touchez. Et il m'a tué d'un coup hein, d'un coup il m'a tué. Augmenté, plate, il m'a l'impression des réflexes. Chuuu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ça commence à m'énerver. Ok. Ok. Oh bah merde. Oh bah merde. Il m'a pas suivi. Ça permettra de lui mettre un deuxième tir. Oh bah merde. 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 C'est évident hein. C'est évident hein. Oh bah merde. Oh bah merde. Oh bah merde. Oh bah merde. c'est l'abord de recette. Il n'y a aucun moyen de s'accrocher nul part sans mourir en fait. Il a tout prévu. Donc on peut pas s'accrocher là non plus Ok 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 C'est parti. C'est remis en position de toute façon. Allez, il m'a tué, quelle misère. 17 fois, je suis déjà mort dans ce truc. C'est parti. Bon, il a tué le truc. C'est parti. C'est parti. Oh, je l'avais oublié. Je l'avais oublié, lui. La bonne solution, c'est peut-être de courir jusqu'ici et de bien l'aligner tout droit quand il vous suit. Bon, maintenant le plus dur d'avenir, c'est échapper à tous les pièges qu'il a mis partout. Donc, en résumé, si vous vous accrochez ici, vous avez des pièges sur le côté qui vont vous embêter. Donc, il faut vous accrocher assez haut, mais il y a des pièges qui apparaissent partout. Il faut essayer de vous mettre ici, peut-être sur la paroi là. Attendez, ici. Et encore pas sûr, c'est pas assez haut. Ou sur la paroi. Ouais. C'est pas assez haut, à mon avis. Bon, je tente le coup. Je me reste là. Ok, on dirait que ça a marché. Ok. Ouais, vous avez vu le bazar, quoi, de dingue. Sérieux. Vous avez vu le bazar de dingue. Il en a mis un, là. Et ils sont encore armés, hein. Il en a mis un, là. Il en a mis un, là. Il a mis des grenades, là. C'est grand malade, hein. Grand, grand malade. Je vais faire un max de dégâts. Juste pour le fun. Il a fichu un truc, là. Il a fichu un truc, là. Oh, sérieux, quoi. Sérieux, quoi. Deux trucs, là. Et encore, il faut faire gaffe. Il y a encore un truc, là, aussi. Un truc, là. Un truc, là. Un truc, là. Merde. J'ai raté mon coup. Je disais un truc, là. Oh, j'en dis plus. Un truc, là. Où est-ce que j'ai perdu une de mes... Attendez, j'ai perdu une de mes... Une de mes munitions, que je n'ai pas récupérées. Doit forcément être ici, quelque part. Peut-être là-haut. Non. J'ai perdu une de mes munitions. Ça, ça ne m'arrange pas des masses. Elle est là. Voilà. Ouh, ouh. Ok, maintenant, on fait gaffe. Il ne s'agit pas de faire de conneries. Il est bien capable d'encore avoir mis des trucs, là-haut. Non, ça, c'est ce que j'ai pété tout à l'heure. Non, il n'y a rien. Alors, je ne sais plus du tout où j'en suis. Donc là, c'est bon. Allez, on descend. Attention, ici. Non, c'est bon. Attention, ici. C'est bon. Ok, ça a l'air nettoyé. On va voir. Je me mets ici quand même. Je n'ai pas envie de placer sur la plaque, là. Je ne sais pas si c'était un piège. Ah, mais non, on ne peut pas, parce que le récolteur passe dessus, donc ce n'est pas possible. J'avais oublié. Encore un dernier petit piège, peut-être, quelque part. L'histoire de nous piéger bien. Tout à la fin. Encore, je me méfie. Je me méfie de lui comme de la peste. Non, c'est bon. Là. Un de gauche. Non, je ne vois pas de piège. J'avance encore. Attention, ici. J'aurais pu en mettre un, là. Non, il n'y en a pas. Un à l'extérieur, peut-être. Ouais, j'ai fini la base, mais c'était super difficile. Ouh là là, quelle base de fou. Et bien voilà. 17 morts dans cette base. Ça a été terrible. L'enfer. Bon, on a bien eu notre truc. Ça, c'est bien. 1750 XP, 1720. Ah, on a monté un niveau. 650, 13 de justesse et 250 tombes abondées pillées. Allez, on continue. Vraiment la base la plus difficile que j'ai affrontée. Il se passe quelque chose ici. Centre de commandement. Je vais regarder avant de quitter. Pèlerinage du pilleur. Trophée obtenue. Carte du monde. Votre conquête des terres dévastées. Vous vaut une récompense. Plus 125, puis détaché. Plus 125, Saint-Hitre. Récupez les récompenses. Et on est reparti pour repiller des avant-postes, en fait. Ça recommence de nouveau. On a eu nos récompenses. Alors, on va voir si on peut augmenter les munitions du fusil. On va faire ça. Donc, on va essayer d'augmenter les munitions du fusil. Ici, ça doit être quelque part au niveau des armes. Bon, ça c'est les gardes. Les grenades. Ici, je crois les armes. Voilà. Et ici, on va faire boost. Non, c'est pas boost. C'est armes ici. Où est-ce que je peux améliorer mon arme ? Voilà, améliorer armes électro. Lancier. Je l'ai déjà. Je vais l'améliorer. Et je vais ici avoir trois munitions maintenant. Donc ici, capacité 2. Capacité 3. Ça, ça va me changer la vie. Et voilà, j'améliore mon arme maintenant. J'ai trois munitions. Impec. Et voilà. Ça, ça va vraiment me changer la vie. Alors, je vais regarder combien de grenades il me reste. On va voir s'il ne faut pas fabriquer un peu des grenades. C'est abandonné ma vie passée de violence et de haine pour une cause plus grande. Alors, il me reste combien de grenades ? Il me reste... Onze grenades. Ben, je vais en fabriquer dix. Ça m'en fera vingt et une. Voilà. Comme ça, je suis quand même un peu paré. Et je vais encore m'en fabriquer. Voilà. Tant pis pour les ressources. Et voilà. Je vous dis merci et à bientôt pour un autre pillage de base. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada